En Python, tout est un objet. On a donc un surcoût mémoire pour tout en Python. De plus, Python est un langage interprété. Par conséquent, il ne peut pas être aussi rapide qu'un langage compilé. Vous vous demandez donc si Python est adapté à votre usage, si votre programme ne sera pas trop coûté en mémoire et s'il sera assez rapide pour vos besoins. La réponse est presque toujours oui. Ouvrons maintenant un terminal interactif pour regarder la performance de Python. Alors, commençons par regarder la taille des types built-in avec la méthode getSizeOf qui est dans le module 6. On va commencer par importer le module 6 et puis on va faire 6.getSizeOf2 et par exemple un entier 1. Quelle est la taille de cet entier 1 ? Cet entier fait 12 bytes. Donc nous voyons qu'un entier, c'est déjà gros. Maintenant, regardons la taille d'un long. Vous vous souvenez que les longs, ce sont les entiers de taille illimitée. Un long fait seulement 2 bytes de plus qu'un entier classique. Par contre, évidemment, comme les entiers longs sont de précision illimitée, si j'ai un très grand entier, je vais donc avoir plus d'occupation mémoire. Regardons un exemple, je crée un très très grand entier et je vais voir qu'effectivement cet entier fait maintenant 40 bytes au lieu de 14 bytes. Évidemment, quand l'entier augmente, sa taille en mémoire, la taille de l'objet qui le représente en mémoire va nécessairement augmenter. Nous pouvons remarquer également que j'utilise un interpréteur Python qui a été compilé en 32 bits. Si vous utilisez un interpréteur compilé en 64 bits, tous les objets seront plus gros. Par exemple, un entier sur un interpréteur 32 bits fait, comme on vient de le voir, 12 bytes. Mais sur un interpréteur compilé en 64 bits, cet entier fera 24 bytes. Regardons maintenant la taille d'une chaîne de caractère. La chaîne de caractère A fait 22 bytes, ce qui est gros. Seulement, on a vu que les chaînes de caractère sont des objets complexes qui ont énormément de possibilités. Regardons maintenant la taille d'une chaîne de caractère avec deux caractères. AB fait 23 bytes. Rajoutons encore un caractère. ABC fait 24 bytes. Donc, l'objet chaîne de caractère fait 22 bytes quand il contient un seul caractère. Par contre, chaque caractère de plus dans ma chaîne de caractère ne représente qu'un seul byte de plus dans l'objet. Par conséquent, les caractères suivants sont extrêmement efficaces au niveau occupation mémoire. Regardons maintenant la taille de l'objet non. Vous vous souvenez de cet objet non ? Non est l'objet qui ne fait rien. C'est l'objet, par exemple, qui est retourné par une fonction lorsque la fonction n'a pas d'instruction return. Cet objet qui ne fait rien, qui n'a aucune autre fonctionnalité que être juste existé et s'appelait non, cet objet fait 8 bytes. Et regardons, pour finir, la taille d'une liste. Une liste fait 36 bytes, ce qui n'est pas surprenant puisque la liste est vraiment un objet complexe. Maintenant, prenons une liste avec deux éléments, 1 et 2. La liste va faire 44 bytes. Maintenant, changeons ces éléments. Et au lieu d'avoir 1 et 2, prenons par exemple un ensemble qui contient deux éléments. Et par exemple, on va prendre un très grand entier. La liste fait toujours 44 bytes. En effet, je vous rappelle qu'une liste ne stocke pas les objets. La liste ne stocke que les références vers les objets. Par conséquent, quelle que soit la taille des objets, une liste qui a deux éléments aura toujours la même taille et fera toujours 44 bytes. Donc nous voyons que Python utilise beaucoup de mémoire pour les objets. On pourrait craindre que cela représente un problème en pratique. En fait, ce n'est pas un problème en pratique. Pour deux raisons principales. La première raison est que Python exploite partout le principe des références partagées. Par conséquent, on ne duplique jamais de manière inutile les objets. Quand on a besoin de plusieurs références vers un objet, on utilise les références partagées. Donc l'objet n'existe qu'en un seul exemplaire. Par contre, on peut avoir de multiples références qui, elles, sont économes en mémoire. La deuxième raison est qu'aujourd'hui, nous avons tous des machines avec énormément de mémoire. Et le surcoût que l'on voit de quelques bytes à chaque fois ou de quelques dizaines de bytes ne représente presque rien par rapport à une machine qui peut être livrée avec plusieurs gigabytes de mémoire. Donc en pratique, même si notre programme Python va faire quelques dizaines ou centaines de mégabytes, déjà pour avoir un programme Python qui fait 100 mégabytes, il faut déjà avoir un programme extrêmement complexe contenant beaucoup de données, c'est un programme qui reste relativement petit par rapport à la capacité de nos machines actuelles. Donc rien ne sert de vouloir à tout prix optimiser l'occupation mémoire d'un programme si cela, a priori, ne change rien sur la machine sur laquelle le programme est exécuté. Pour finir, si vous avez un réel problème d'occupation mémoire, par exemple parce que vous manipulez des centaines de millions ou des milliards d'objets dans votre programme, ce qui peut arriver, il est possible en Python d'interfacer votre programme Python avec des structures de données que vous aurez implémentées en C. L'avantage d'implémenter les structures de données en C est qu'on a une représentation extrêmement compacte et l'avantage d'interfacer ces structures de données avec du code Python est que l'on conserve une partie de la souplesse de la programmation en Python. Nous vous donnerons dans les compléments de cours des pointeurs vers des documentations expliquant comment faire ce type d'interface. Nous allons maintenant regarder la performance de Python et notamment, nous allons mettre en évidence quelques phénomènes surprenants, notamment pour des personnes qui seraient habituées au fonctionnement des langages compilés. Pour évaluer la performance de code Python, il existe un grand nombre de manières de le faire et des modules spécialisés pour le profiling de code Python, mais nous allons utiliser un module extrêmementnel qui est le module TimeIt. Ce module TimeIt contient une méthode TimeIt qui permet d'évaluer un petit morceau de code Python et de le répéter un certain nombre de fois et la méthode TimeIt va simplement nous retourner le temps d'exécution de ce morceau de code qui a été répété un certain nombre de fois. Donc regardons comment cela fonctionne. Je vais importer le module TimeIt et je vais appeler la méthode TimeIt dans mon module TimeIt. Ensuite, je vais créer une instruction d'initialisation. Cela s'appelle setup et setup va contenir par exemple un x égale range de 40. Cela, c'est mon initialisation. C'est l'instruction qui va être exécutée dans l'environnement du TimeIt parce que le TimeIt n'a pas accès à toutes les variables de notre environnement courant. Le TimeIt, c'est une sorte d'environnement clos. Il faut le voir de cette manière-là. C'est un peu simplifié comme vu, mais on peut le voir de cette manière-là. Dans le setup, on va initialiser les variables qu'on va utiliser dans notre morceau de code. Et ensuite, dans STMT, on va exécuter un morceau de code. Par exemple, est-ce que la chaîne de caractère A est dans X ? Donc on va faire un test d'appartenance. Et ensuite, le troisième paramètre de notre fonction, qui s'appelle number, va dire le nombre de fois que l'on va exécuter le morceau de code qu'il y a dans STMT. Et TimeIt va nous retourner le temps total de ce nombre de toutes ces exécutions. Donc ici, on va prendre 6 millions. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exécutons ce morceau de code. Pendant que ce code s'exécute, je vais vous expliquer exactement ce que je fais comme test. J'ai créé une liste qui contient 40 éléments de 0 à 39 et je regardais ce que la chaîne de caractère A est dans cette liste. En fait, comment est-ce que je peux savoir si une chaîne de caractère est dans une liste ? Ou qu'un élément est dans une liste ? La seule manière de le savoir pour une liste, c'est de faire un parcours itératif de la liste. Donc je vais parcourir le premier élément. Est-ce que c'est égal au premier élément ? Non. Est-ce que c'est égal au deuxième élément ? Non. Au troisième ou au quatrième ? Est-ce que c'est égal au dernier élément ? Non. Donc cet élément n'est pas dans la liste. Donc on voit que le test d'appartenance d'un élément dans une liste implique un parcours itératif de la liste jusqu'à ce que l'on trouve cet élément. Dans ce cas-là, on va retourner où il est dans la liste. Ou jusqu'à ce qu'on ne trouve pas cet élément et dans ce cas-là, on aura une erreur. On n'aura pas une erreur, on aura un test faux. Donc cette exécution A in X est toujours faux mais demande le parcours itératif de la liste. Lorsque l'on exécute ça 6 millions de fois, cela prend 9,6 secondes. Or nous avons vu que les tests d'appartenance étaient beaucoup plus rapides sur les listes ensemble que sur les listes. Donc convertissons notre liste en un ensemble. Comment je fais ça ? Simplement, je vais mettre la liste dans le constructeur de l'ensemble. Et je refais exactement le même test. Regardons le temps d'exécution. Le temps d'exécution c'est 0,23 secondes. Donc on passe de 9,7 secondes lorsque l'on fait un test d'appartenance sur une liste dans ce cas précis à 0,23 secondes lorsque l'on fait le test d'appartenance sur un ensemble. Donc de manière évidente, et nous l'avions déjà vu, les ensembles sont beaucoup plus rapides que les listes pour les tests d'appartenance. Mais regardons un autre cas. Au lieu de faire un test d'appartenance sur une liste qui contient 40 éléments, je vais faire un test d'appartenance sur une liste qui ne contient que 2 éléments. Regardons le temps d'exécution. On voit que le temps d'exécution est évidemment beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va être sur le premier élément ? Non. Est-ce qu'il est sur le deuxième élément ? Non. Donc il n'est pas dans la liste. Et je recommence ça 6 millions de fois. Donc en fait, tout à l'heure, on devait faire 40 parcours de la liste de 0 à 39. Maintenant, on ne fait plus que 2 parcours de la liste pour avoir notre réponse. Donc c'est-à-dire essentiellement 2 accès à une liste. Les accès à la liste, aux listes, sont censés être extrêmement rapides. Regardons maintenant le même test mais fait avec un ensemble. On voit dans ce cas-là que l'ensemble est encore plus rapide. Que va faire l'ensemble par rapport à la liste ? L'ensemble fait le calcul d'une fonction de H. Donc la fonction de H, on voit qu'elle est très rapide à calculer. Elle est plus rapide que faire simplement 2 accès à une liste. Un calcul d'une fonction de H pour un 7 est plus rapide que simplement 2 accès à une liste. Maintenant, regardons le cas le plus favorable. Regardons est-ce que 0 est dans ma liste ? Pour avoir la réponse vraie, il suffit de faire un seul accès à la liste. Est-ce que 0 est égal au premier élément de la liste ? Oui, c'est vrai. Donc on ne peut pas faire plus rapide que ça. Le temps d'exécution, c'est 0,21 secondes. Recommençons le même test, mais avec un ensemble. On voit que pour un ensemble, c'est très légèrement plus lent. Donc évidemment, rien ne peut être plus rapide qu'un seul accès à une liste. Mais on voit que la fonction de H qui a un vrai calcul sur un objet est presque aussi rapide que faire un seul accès sur une liste. Dès que l'on a deux accès sur une liste pour faire un test d'appartenance, l'ensemble est plus rapide. Donc la conclusion de ça est qu'il faut toujours utiliser les sets pour faire des tests d'appartenance. Regardons maintenant une dernière subtilité. Nous avons vu que pour le test d'appartenance, nous pouvons utiliser l'opérateur in. Mais nous avons vu également, lorsque nous avons parlé des classes et de la surcharge d'opérateurs, qu'il existe une méthode qui correspond à cet opérateur in. La méthode s'appelle double underscore contains double underscore. Par conséquent, on pourrait croire que l'opérateur in fait un appel à cette méthode, double underscore contains double underscore, et par conséquent, ça serait beaucoup plus rapide de faire un accès direct à la méthode plutôt que de passer par l'opérateur qui est une sorte d'indirection. Vérifions cela avec une petite expérience. Je reprends mon instruction timeit. Donc maintenant, je vais faire un range qui va contenir 1000 éléments. Mon test, c'est 0 in x et je vais répéter ça 30 millions de fois. Exécutons ce code. On voit que le temps d'exécution est autour d'une seconde. Maintenant, faisons exactement la même chose, mais au lieu de faire l'appel à l'opérateur, faisons appel directement à la méthode contains. Et regardons maintenant le temps d'exécution. Nous voyons que le temps d'exécution est plus long, voire même beaucoup plus long. En fait, un appel direct à la méthode contains est quatre fois plus lent que de passer par l'opérateur. Contrairement au langage compilé où en général les opérateurs sont simplement des raccourcis syntaxiques pour appeler des méthodes, et en fait, lors de la compilation, on remplace simplement l'opérateur par la méthode, l'interpréteur Python optimise tous les opérateurs. Par conséquent, les accès, les appels, les utilisations des opérateurs, pardon, utiliser un opérateur est toujours plus rapide qu'utiliser la méthode correspondant à l'opérateur. En conclusion, lorsque l'on doit faire le choix d'un langage de programmation pour développer un programme, il faut non seulement prendre en compte la performance intrinsèque du langage, mais également la vitesse de développement que l'on peut espérer avec ce langage. Lorsque l'on regarde cette image complète, vitesse, performance du langage et temps de développement, le langage Python gagne presque tout le temps. Cette vidéo conclut ce MOOC sur Python. Thierry et moi espérons que vous avez apprécié ce MOOC et que nous avons réussi à vous convaincre que Python est un excellent langage. Si vous vous êtes accroché, ce que nous supposons si vous suivez cette dernière vidéo, vous avez maintenant acquis une profonde connaissance du langage Python qui vous permettra d'aborder les projets les plus complexes. Merci de nous avoir suivis durant ces 7 semaines. Au revoir. A bientôt.